On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une recette de chips de choukel bio. Donc c'est des chips sans friture, saines, qui peuvent aisément remplacer vos traditionnels chips de pommes de terre. Il faut savoir aussi que le choukel il a une très grande valeur nutritive, surtout en phytonutriments. Et pour exemple, le calcium du choukel est deux fois mieux assimilé que le calcium d'un lait de vache par exemple. Et il est aussi source de vitamine K qui est essentielle pour la santé de nos os. Donc si vous cherchez une source de calcium, moi je vous conseille celui du choukel. Tout de suite on passe à la recette. Pour notre recette, il va nous falloir 5 branches de choukel bio que vous trouverez en magasin bio. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive bio 1 cuillère à soupe de cumin 1 cuillère à soupe de paprika Et 1 cuillère à café de sel Donc avant de commencer, il faudra bien laver et bien sécher le choukel, surtout bien le sécher pour avoir plus de croustillant quand on le passera au four. Et ensuite, on va venir séparer les feuilles de la nervure centrale. Donc on fait ça pour toutes les branches. Une fois que c'est fait, la nervure centrale, vous pouvez la garder pour en faire un jus par exemple à l'extracteur de jus. On fait ça pour toutes les branches et ensuite on vient mettre tout ça dans un saladier. On arrose généreusement l'huile d'olive. On met notre cuillère de paprika, de cumin, donc vous mettez les épices de votre choix. Moi je choisis celle-là parce que j'aime beaucoup. On rajoute le sel, mais vous pouvez choisir celle qui vous convient sans aucun problème. On mélange le tout. Et on vient préparer une plaque sur laquelle on va mettre une feuille à cuisson et on va venir y disposer nos feuilles de choukel. Donc il faut bien les espacer pour ne pas qu'elles s'entassent les unes sur les autres. Et on va mettre tout ça au four à 140 degrés pour 15 minutes. Au bout de 15 minutes, vous avez des chips croustillantes, saines et très très savoureuses. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501